Commencer, essayer de comprendre comment quelqu'un bascule. Comprendre ne veut pas dire pardonner. Liene Képhélec, je voudrais qu'on reçoive maintenant Mireille Dumas. Mireille Dumas, que vous connaissez bien, bien sûr, vous la voyez tous les 15 jours sur France 3. Elle va nous parler, non pas de son émission, mais du livre que vous avez écrit en commun. Mireille, venez nous rejoindre. Comment vous êtes connus tous les deux ? On s'est connus sur le plateau de vie privée et vie publique. Mireille m'avait invitée avec ma fille pour évoquer, justement, qu'on peut faire la bise à Mireille. Assurément, bien sûr. On ne va pas s'empréder tout de même. Bonjour Catherine. Qu'est-ce que vous appréciez chez l'un et chez l'autre ? Mireille. Déjà, on a un point commun, on a une gestion du temps. Vous l'avez entendu, très, très, qu'est-ce que l'on va dire ? Rêveuse. C'est joli. Bien que vous soyez arrivés d'une manière ponctuelle cette fois-ci. Oui, voilà. Non, moi, je pense que j'adore plonger dans l'humain. Je veux le dire comme ça, dans l'âme humaine, dans le mécanisme, dans les tréfonds de nous, de nous-mêmes, de nous tous. Tout le monde est professionnel, il est tourné vers ça. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que Yann, en tant qu'écrivain, mais aussi en tant qu'homme, je dirais passionné par les mêmes choses, évidemment. Par le sentiment humain, dans sa contradiction, aller le plus loin possible dans l'exploration du... Dans le paradoxe aussi. Et le passage à l'acte. Et aussi ce qui fait qu'un individu, moi, c'est ce qui m'a toujours fascinée, tout le temps, c'est comment un être dit normal devient anormal, comment monsieur, madame, tout le monde commet, par exemple, un crime, passe à l'acte et devient du jour au lendemain criminel. En fait, c'est ce qui m'intéresse. Yann, le livre est né comment ? Le livre est né d'une conversation qu'on a eue, Mireille et moi, c'est-à-dire, on avait envie de faire un film à partir d'histoires que me racontait Mireille. Et ce film, il fallait d'abord l'écrire, le scénario. Et cette idée d'écriture, moi, je l'ai immédiatement convertie en roman. J'ai proposé à Mireille de faire d'abord, de commencer d'abord par un roman, pour essayer d'abord de donner leur... d'embellir à ces histoires. Mireille incarne la réalité des histoires. Et moi, j'incarne plutôt le roman, l'imaginaire. Et en faisant s'épousant... Mais à partir de faits réels, des témoignages... Des témoignages, films, entretiens, des matériaux qui étaient assez impressionnants. Et de personnes que vous avez rencontrées en prison, notamment. Oui, oui, en prison, et puis en dehors de la prison, donc de longues conversations. Et ce qui était... Moi, ce qui m'a passionnée, c'est de voir comment deux personnes qui s'aiment peuvent arriver, enfin surtout l'une d'entre elles, peut arriver à tuer l'autre. Comment celle pour laquelle on aurait donné sa vie, tout à coup, on la tue. Comment on détruit en même temps l'histoire. L'histoire entière est complètement détruite par ce geste. Et donc, c'est ce qui m'intéressait, c'était de rentrer dans la tête de cette personne. Et dans le même temps, je me suis aperçue qu'en discutant avec tous ces hommes et ces femmes qui ont commis un geste fatal, ce n'était pas facile pour eux de dire « j'ai tué ». C'est abominable, c'est un geste tellement horrible qu'on a du mal à dire « j'ai tué ». Donc, il y a aussi tout le processus de l'aveu. Et ce sont des histoires d'amour. Et en même temps, comment on avoue avoir tué ? Pourquoi vous avez choisi ces trois histoires ? Puisqu'il s'agit de trois histoires. Parce que ce sont trois histoires où l'on constate nettement que l'amour s'emballe à un moment et se transforme en passion. Et quand l'amour se transforme en passion, ce n'est plus de l'amour. Dans passion, il y a presque le mot « possession ». C'est une espèce de folie furieuse. L'amour fou, c'est de la passion. Et c'est uniquement dans un climat de passion et de possession que l'on peut éventuellement en venir à tuer l'autre. C'est-à-dire qu'on n'aime plus l'autre pour l'aimer, pour l'aider, pour qu'il soit en vie. On l'aime pour l'avoir à soi. Et si jamais il vous échappe, alors tous les moyens sont bons pour le garder, y compris le geste fatal. Alors l'histoire d'un homme qui va tuer, d'une femme qui va tuer, et donc d'une femme également qui va tuer sa compagne. Est-ce que c'était un panel ? C'est volontaire ce panel ? Oui et non. Ce qui était important, moi je pense, je parle en ton nom, ce qui était important, c'est d'avoir des histoires qui soient très différentes. La première... Mais ça aurait pu être trois hommes ou trois femmes. Oui, c'est vrai. Mais l'importance n'était pas tant que ce soit un homme et une femme, c'était plutôt de faire ressortir le pourquoi on tue. Je crois que la première, on est dans la répétition d'un traumatisme. Et cette jeune femme qui tue, tue en fait son père. En tuant son amant, elle tue son père. Parce qu'il y a un traumatisme qui se répète. La deuxième histoire, c'est vraiment l'autre, c'est l'humiliation. L'autre s'en va, on veut le garder. Et cet homme tue sa femme, dans le fond, pour la garder. C'est ce que disait Yann tout à l'heure. Pour qu'elle ne s'en aille pas, pour qu'elle soit toujours à lui. Et qu'elle ne puisse pas vivre d'autres amours que celle qu'elle a avec lui. Mais en fait, c'est une possession. Bien sûr, c'est une possession. Et ce que dit Mireille me semble tout à fait juste. Et c'est ce qui a mené notre travail constamment. Il y a dans l'enfance comme ça une douleur. Chacun d'ailleurs connaît cette douleur. Toute personne a eu cette douleur dans l'enfance. Et il ne s'agit pas qu'un beau jour. La personne devant laquelle nous sommes à la fois le plus fort et le plus faible. Cette personne utilise ces douleurs de notre enfance. Pour nous détruire ou pour nous aliéner. Et si on ressent ça, incapable qu'on est de revivre ces douleurs. À ce moment-là, on passe à l'acte. Il y a une question sur Internet. Je vous la lis. Comment avez-vous réagi à la libération de Bertrand Cantat l'année dernière ? L'un et l'autre. C'est simple. Il a tué. Il a été condamné. Et toute condamnation à un moment donné se finit. Il faut sortir. Et c'était absolument normal. Il a fait la moitié de sa peine. Oui, mais ce que je voudrais dire, c'est que chaque prisonnier, c'est comme ça, qui se conduit bien, aujourd'hui, je parle en France, à une remise de peine chaque année. Et donc, en général, se retrouve à faire la moitié de sa peine. Vous pensez la même chose ? Théoriquement, quand on voit ça de l'extérieur, on se dit, rien n'est assez lourd pour punir un crime. On a tué quelqu'un que l'autre, franchement, aille au diable et passe le restant de ses jours en prison. On se dit ça, c'est théorique. Mais on constate bien que le climat passionnel dans lequel se déroule, justement, ce genre d'accident et de crime, peut amener les jurés à prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec cette théorie un peu froide qu'on a des choses. Vous semblez avoir de l'indulgence, en fait. Et Yann aussi, d'ailleurs, pour ceux qui tuent par amour. Ah non, non, non. Comme si vous voulez quand même faire passer le message que ça peut arriver à tout le monde. Ah, c'est différent. Ça n'a absolument rien à voir. Je pense qu'il n'y a pas d'indulgence pour l'acte commis. L'acte est abominable et on ne peut pas enlever l'avis de quelqu'un. En revanche, commencer, essayer de comprendre comment quelqu'un bascule, comprendre ne veut pas dire pardonner. C'est très, très différent. Et je voudrais revenir à ce qui a été dit dans le reportage. Mais vous voulez que c'est vrai que le crime passionnel n'existe pas dans la loi. Ce qui existe aujourd'hui, c'est préméditation ou non-préméditation. C'est-à-dire quelqu'un qui tue sous l'impulsion tout à coup d'une jalousie phénoménale qui ne l'a pas prémédité, c'est ce qu'on appelle trivialement, je dirais dans le langage courant, le crime passionnel. En fait, ça veut dire le crime non-prémédité. Mais il n'y a aucune excuse. Mais on peut vouloir comprendre parce que je pense qu'effectivement, et c'est ce que disait Yann tout à l'heure, on a tous en nous, malheureusement, je crois, c'est ce qu'on appelle cette scène primitive qui nous ferait tellement mal, un traumatisme comme ça, fort, qui est enfoui au tréfonds de nous tous, sur lequel il suffirait peut-être d'appuyer pour déclencher ce geste de tuer. Pas forcément d'ailleurs celui qu'on aime. Qu'est-ce que vous croyez qu'il y a un profil ? Pour revenir à ce que vous disiez là, une seconde. Je n'ai aucune indulgence pour le crime. Simplement, dans ce livre, je fais mon travail de romancier. Et c'est vrai qu'une scène criminelle, pour un romancier, c'est absolument grisant à faire, à fabriquer. C'est-à-dire amener progressivement deux personnes qui s'aiment à s'empoigner et puis l'une des deux va étrangler l'autre ou la battre ou la pousser par la fenêtre. C'est extraordinaire pour un écrivain. C'est même excitant en fait. C'est même extrêmement, bien entendu. C'est jubilatoire. En revanche, pour ce qui est d'avoir de l'indulgence dans la vie pour ces gens-là, je n'en ai absolument aucune. Est-ce que l'alcool joue un rôle déterminant ? L'alcool ? Parfois, oui. Parfois. Parfois. C'est vrai que ce sont plutôt les hommes qui tuent plus facilement. C'est-à-dire les hommes qui picolent plus. Non, mais qui tuent plus facilement que les femmes, bien sûr. On a une question d'ailleurs à ce propos. Deux tiers des criminels sont des hommes. Comment expliquez-vous cela ? Est-ce que les hommes sont plus jaloux et plus possessifs ? Alors, il y a une raison qui est souvent dite. Moi, je l'ai beaucoup entendu. C'est que les femmes, alors, bien sûr, c'est symbolique, mais tuent symboliquement par la parole. Les femmes, les hommes le disent, se sentent humiliées. La parole tue, elles disent qu'il va... C'est humilié, castré. Oui, exactement, castré, humilié, elles font mal. Et l'homme, apparemment, je vous répète ce que l'on m'a dit, apparemment se sent démuni. Et face à la parole de la femme, c'est le geste qui vient. La violence. Alors, ça, c'est l'une des explications. Bien sûr qu'il y a l'alcool, mais il y a aussi, j'imagine, cette possession, cette envie de posséder l'autre qui est plus forte aussi. Oui, voilà, peut-être chez l'homme. Quelle est l'attitude des enfants vis-à-vis du parent qui a tué l'autre ? François... Est-ce que vous avez, à travers vos témoignages, que ça avait quelque chose de particulier ? Vraiment, ça dépend de chaque histoire. Chaque histoire est différente. Vous avez des enfants qui comprennent, d'autres qui sont complètement laminés. Il y a eu une histoire dernièrement où on a entendu parler de ce garçon qui avait... Qui rejette sa mère. Bien sûr, mais qui était au même temps dans la compréhension de l'acte. Vraiment, tout est possible. Tout est possible. Dans ces trois histoires, dans la première histoire, on a affaire à une gamine qui aime tellement sa mère qu'elle la remercie de ne pas être morte. Elle préfère qu'elle l'ait tuée plutôt que de la savoir tuer. Et elle lui dit, mais maman, au moins tu es là, toi. Enfin, ça, c'est la vérité. En revanche, dans la deuxième histoire, l'homme qui a tué sa femme, dont il dit qu'elle reste la femme de sa vie, même après qu'il l'ait tuée, il porte son alliance, il en est dingue. Il dit que tout ça l'accompagnera dans la tombe, cet immense amour auquel il a mis fin. Là, cet homme-là est nettement rejeté par ses enfants. Est-ce que ce livre vous a renvoyé à votre propre vie l'un et l'autre ? À des interrogations, bien sûr. Je pense que, vous savez, on a tous entendu, moi, je crois, on a tous ressenti, en tout cas, en soi, à un moment donné, on se dit, mais je vais le tuer. Mais entre le dire et le faire, évidemment, justement, c'est tout ce parcours et c'est ce qui nous a intéressés. Sinon, moi, je n'ai pas eu cette... Je n'ai jamais ressenti la jalousie, cette jalousie possessive qui fait que j'ai envie, vraiment, de passer à l'acte et de détruire l'autre. Le mot de jalousie, tu as bien fait de le prononcer. C'est la jalousie. C'est la jalousie, peut-être un moteur. Ah, énorme ! Moi, j'ai eu, comment dire, je me suis dit que j'avais eu chaud quand j'ai écrit ce bouquin. J'avais quand même traversé quelques circonstances où il ne suffisait de pas grand-chose pour qu'il y avait de la bascule dans l'air. En revanche, ce que je peux dire, c'est que moi, je suis incapable de tuer quelqu'un. J'en ai eu la preuve, parce que je suis incapable d'en venir aux mains de manière violente. Voilà, je me défends, mais je ne suis pas violent. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.